Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Draft Gap et dans cet épisode on va parler de la finale du LEC Spring Split 2024 qui a opposé les G2 Esports et Fnatic parce que c'est vrai que je me suis dit que ce serait intéressant de toujours analyser un match entre les deux mêmes équipes à chaque fois que je parle du LEC puisqu'en plus comme je parle du LEC que j'aurai une fois par mois maintenant ça fait du bien de refaire un G2 Fnatic en même temps bon le problème c'est que je voulais faire une analyse de G2 Fnatic mais je me doute bien que ça aurait été un match qui allait être périmé littéralement le lendemain donc j'avais pas forcément essayé de faire ça et pour le coup il s'est passé des choses assez intéressantes dans cette finale que je vais un petit peu m'efforcer de décrypter puisque donc alors j'ai pas forcément besoin de vous annoncer qui va être le vainqueur puisque pour le coup bon c'est un peu visible qu'il y a une des deux équipes qui est meilleure que l'autre par contre honnêtement dans le jour J au moment où il s'est passé un truc en vrai de vrai si tu regardes la première game tu te dis c'est possible et honnêtement je pense que même au niveau du BO en général c'était complètement possible pour les Fnatic de pouvoir faire un truc ce soir pas ce soir mais bon vous avez compris à ce moment là parce que déjà première game bon on va pas analyser cette game là donc je vais pouvoir en parler très rapidement il y a eu des picks intéressants il y a eu le Veigar notamment en mid lane de la part de Caps la Triestana de Hansama pour essayer de faire un petit peu continuer dans cette méta du swap lane on va dire que J2O est en train de créer un peu en Europe même si c'est pas deux que vienne le swap lane en général puisque c'est déjà fait en LPL on va dire juste avant qu'eux essaient de mettre en place dans le winner finals contre BDS mais du coup on a vu dans la première game qu'il y avait une stratégie qui était plutôt intéressante de la part de Fnatic qui a porté ses fruits notamment à base du fait de dive le Sion en boucle ce qui disait que même avec le retard des tours ça faisait en sorte que les Fnatic arrivaient à se créer une avantage considérable qui a plutôt bien marché et vers lequel ils ont pu un peu snowball dans plus que derrière Oscar Anin sur son sac sur cette game là avait plutôt bien joué je précise bien évidemment sur cette game là nous on va analyser la game juste après parce qu'il y a eu pas mal d'ajustements qui ont été faits de la part de J2O sur ces ce counter du swap lane de la part de Fnatic qui peuvent être très intéressants d'analyser puisque J2O a essayé de repartir en Blue Side après cette première lose on va dire il se fait d'ailleurs aussi que toutes les équipes qui ont perdu ont décidé de reprendre le Blue Side ce qui veut dire que le Red Side est en 3-1 sur cette rencontre là spécifiquement voilà est-ce que ça veut dire que le Red Side est forcément mieux et que du coup il faut se dire ouais mais en fait ça a toujours été meilleur non ici on ne fait pas d'analyse basée sur les résultats on disait que le Red Side c'était meilleur depuis 3 ans ne vous inquiétez pas on est toujours là mais bref ça pour dire que il va y avoir pas mal d'ajustements qui ont été faits notamment au niveau des bannes mais également au niveau des piques et on va pouvoir rentrer dans la draft assez rapidement déjà pour un moment du coup au niveau des bannes cette deuxième game elle est notée par un focus déjà un peu sur Razork dont on banne la vie même si je pense que personnellement ce n'est pas le pique que j'aurais choisi c'est vrai que Razork c'est probablement l'un des meilleurs vailles d'Europe voire la meilleure vaille d'Europe je pense sans forcément trop trop m'avancer mais je pense pas que ce soit la forme finale de Razork je pense que quand si tu arrives à voir Razork sur Vaille t'es plutôt content parce que tu pourrais te retrouver avec Razork sur Volibeber Razork sur Xinzao qui était pas mal aussi mais également Razork sur Poppy qui est un peu je pense son champion pour le coup c'est un champion qui joue depuis très longtemps déjà et qui même en plus dans la situation actuelle on a énormément de dash dans le jeu ça reste un pique qui est très très intéressant dans la méta actuelle mais bref du côté de Static ça va bannir le Travon de Ansama parce que c'est Ansama évidemment j'ai pas forcément besoin de développer sur ça par contre c'est le bannissement de Zack du coup de J2 qui va être intéressant parce que ils ne choisissent pas de pique le Zack en premier eux ils sont toujours dans leur optique de pique parce que swap lane tout ça c'est pas forcément si problématique que ça parce qu'en réalité c'est pas forcément je dirais le pique qui est le plus genre intéressant en général dans la méta mais c'est vrai qu'il a cet avantage d'être parfaitement adapté au swap lane puisque c'est un peu le loser side king quoi le weak side king on va dire plutôt c'est comme ça qu'on appelle ça c'est à dire que tu le mets sur une lane et même si il se fait péter la gueule il peut arriver et essayer de one shot la gueule avec son Q et son Z et derrière même s'il meurt et qu'il se fait dive avec son pacif il peut quand même réussir à la side les minions derrière ou sur la wave qui arrive d'ailleurs et du coup ça fait que c'est quand même assez intéressant parce que ça permet quand même de ralentir on va dire la progression adverse sur cette tour tout en lui permettant d'obtenir plus d'XP que le top laneur adverse qui lui pour le coup peut vraiment pas wedge sous tour ce qui fait que forcément il va se retrouver dans des situations un peu plus délicates que Sion dans plus que la plupart des top laneurs peuvent pas forcément jouer avec aussi peu d'économie que Sion parce que Sion la plupart du temps c'est surtout une montagne de PV même si la montagne de PV est un peu moins grosse dans certaines games ça veut pas forcément dire que les useless Zach pour le coup c'est un des seuls champions qui peut je pense challenger Sion dans le swap de lane parce que pour le coup c'est assez facilement le champion qui peut le plus facilement temporiser qui a des sorts qui sont individuellement aussi forts que ceux de Sion parce que vraiment la fronde de Zach peu importe le niveau ça peut être un outil d'engage et un outil de bypass on va dire de la front lane qui est assez intéressant ça plus le Q qui donne des bumps plus l'ultil derrière qui donne des bumps encore plus ses capacités de régénération d'HP qui sont pas forcément des choses qui peuvent être on va dire annulées ou diminuées à cause du fait qu'ils soient derrière dans la game à la limite un peu par les niveaux mais voilà c'est toujours des pourcentages d'HP en fait en général donc en plus il a le passif en plus donc ça fait que c'est toujours un personnage qui est très intéressant à utiliser on va dire dans ce genre de situation où tu joues en low economy on va dire donc ouais d'autant plus que je pense qu'une grosse partie du fait que Fnatic avait réussi à bien gagner cette game c'était parce que justement le Zach avait réussi à fonctionner malgré le fait qu'il avait quasiment zéro économie à cause de Tristana l'huile derrière seulement parce qu'il avait décidé de suivre on va dire la bot lane dans le bot lane je crois ce qui fait que du coup il avait pu participer au dive il était pas forcément si mal que ça dans le game il aidait un peu les potes et c'était plutôt intéressant et je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs dans le BO parce que je vais pas parler des 3ème et 4ème game donc on peut en parler vite dans ces games suivantes notamment la performance honteuse d'Oscarini dans la 3ème game j'ai l'impression que il est devenu moins bon dans le fait de contrer le swap lane au fur et à mesure du BO alors qu'il se passait rien de pontamentalement différent en réalité et ça a culminé un peu dans la dernière game même si effectivement là c'était pas forcément trop non plus son problème lui mais c'est surtout que Broken Blade lui il s'est retrouvé avec Zack dans les mains et pour le coup il a il a assez facilement détruit Fnatic donc ouais autant la game 3 et 4 c'était compliqué autant la game 1 et 2 il y avait un truc à faire et je pense que si le sort de la game 2 avait été différent du côté Fnatic ça aurait pas été le même BO bref assez parlé du bandissement de Zack parlons du bandissement de Rell assez rapidement nous tout quoi parce que c'est un des personnages qui est un peu le plus plébiscité dans la méta actuelle parce que c'est un jungler j'en ai parlé beaucoup dans les notes de patch lorsque ça a été supprimé mais c'est un jungler qui a énormément de bons côtés déjà le fait qu'il soit flex dans une draft et qu'il puisse être mis en support à la place de la jungle c'est forcément très intéressant mais en plus de ça on a aussi sa capacité à avoir un clear de jungle qui est assez respectable pour un support avoir une engage assez compliquée à réceptionner ou à esquiver de la part du carrière des adverses et de tous les autres joueurs en réalité parce que c'est vraiment un gros champ magnétique quoi en plus de ça on va dire c'est un personnage qui a la capacité assez forte de sécuriser des objectifs assez facilement avec son Q plus le smite c'est assez compliqué d'out smite une rail à cause de ça même avec un maokai ou ce genre de trucs et en plus de ça dans certains gangs du coup elle peut avancer vers l'adversaire et juste Q devant lui même si elle a pas la portée et c'est un 50-50 si elle flash devant toi tu meurs si elle flash pas tout va bien mais par contre toi tu peux pas react à son flash ce qui fait que soit tu flash pas et tu t'as une chance sur 2 de crever soit tu flash mais t'as une chance sur 2 de passer pour un con parce qu'elle a pas flash et c'est un 50-50 très bizarre qui fait que les gens ont vraiment pas envie de jouer avec ou contre ça j'ai surtout pas envie de jouer contre ça en réalité ce qui fait que du coup c'est pour ça que Fnatic la ban parce qu'ils veulent pas forcément qu'elle soit first pick ok pourquoi pas ils sont de H parce qu'ils ont du tout à peur d'une durée assez dominante de Noah et June après je pense que c'est vraiment un ban filler pour le coup parce que je pense pas vraiment que H soit le vraiment gros problème de la botlane de Fnatic parce que pour le coup ils ont trouvé des combinaisons dans toutes les games qui étaient plutôt intéressantes même sans parler de la game 2 bon la game 3 enfin la game 4 je veux dire on va pas en parler parce que je pense que le Vrykan est très compliqué dans la game je comprends pas forcément ce pic là mais il y avait le Varus Renata qui a quand même plutôt bien fonctionné jusqu'à un certain point on va dire et la première game c'était pareil aussi Renata donc je pense que Renata aurait été un meilleur ban pour le coup parce que je pense que la botlane de Fnatic jouait mieux avec une Renata d'autant plus que ça permettait d'avoir des contrôles assez forts mis sur des personnages qui auto-attaquent beaucoup et vu ce sur quoi les Fnatic doit aller partir ça aurait été une meilleure idée mais voilà ça et le fait que techniquement l'avantage du Swap Lane c'est que t'es pas forcément de problème à jouer contre des lanes trop dominantes basées sur une H et que c'est pour le coup une botlane qui a besoin d'être devant une botlane avec H je sais pas donc c'est un peu bizarre selon moi parce que tu pourrais très bien laisser la H et continuer le Swap Lane normalement il y aurait pas eu forcément de problème je pense que le seul problème que tu pourrais avoir c'est potentiellement avec le fait que tu fasses outpush on va dire au niveau des tours peut-être que ça te tape plus rapidement et que du coup t'es plus chiant à gérer mais dans ce cas là c'était pas forcément autant prendre un ADC aussi enfin en support il y a pas forcément trop de problèmes avec ça mais bon je pense que c'est aussi un peu potentiellement pour pouvoir protéger potentiellement Caps je pense parce que en tout cas la personne qui se trouvera pas à côté du support qui aura on va dire le Mikael parce que c'est vrai que ça peut être une opportunité d'engage assez intéressante mais en termes d'engage il y a mieux et on va voir juste après justement pourquoi est-ce qu'il y a mieux et enfin le ban Rek'Sai du côté authentique qui était un ban qui est plutôt intéressant parce que c'est vrai que Rek'Sai c'est un personnage qui a un peu pris la méta à la gorge on va dire depuis son pas forcément son rework mais aussi derrière son hotfix juste après qui a quand même pas mal augmenté ses stats aussi et c'est un truc que font beaucoup les G2 et qu'ont beaucoup fait les G2 pendant ce BO c'est de la sélectionner très vite dans la game et de derrière pouvoir l'utiliser comme flex soit en top soit en jungle même si effectivement quand tu regardes ça à posteriori tu te dis bon ils prennent sur littéralement à chaque rotation c'est un peu compliqué de vraiment faire valoir le potentiel flex de Rek'Sai et puis que si tu regardes les autres games en dehors de celle-ci voilà elle était quasiment tout le temps jouée en jungle et pas vraiment en top lane donc c'est pas vraiment un véritable flex mais le fait le simple fait qu'elle puisse être jouée en top lane ça introduit quand même suffisamment le doute dans le côté des Fnatic tant plus que ça peut être un personnage qui peut roam assez rapidement sur la carte et qui peut bénéficier d'un léger on va dire on va dire un léger avantage de tempo on va dire par rapport à d'autres junglers parce que les tunnels parce que le fait qu'elle peut s' déplacer plus rapidement avec sa forme sous-terre tout ça ce genre de trucs bref donc pas de bannissement de Sion vous allez voir d'ailleurs évidemment vous avez vu la question c'est pourquoi parce qu'en réalité je pense qu'à partir du moment où tu vois le ban de Zack je pense que tu pourrais nécessairement te décider enfin que en réalité est-ce qu'on voudrait pas quand même jouer une game normale contre G2 et se dire bon si on bannit le Sion quelle est la probabilité qu'ils arrivent avec un autre pic qui fonctionne bien en en solo comme ça low economy parce qu'en réalité en termes de tank comme ça ça marche pas tellement que ça en dehors de ces deux personnages genre à la limite peut-être qu'il y a Ramus top mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment si intéressant que ça derrière c'est quoi d'autre parce que Malphite il a quand même besoin d'un certain nombre d'économies on va dire pour pouvoir permettre d'être joué Queen a besoin de son 6 donc elle peut pas forcément être très utile dans les premiers niveaux et jusqu'à ce qu'elle l'est et ça peut prendre pas mal de temps pour ça et derrière tous les personnages suivants qui a dans la top lane ont besoin de pas mal d'économies Horde a besoin d'économies Renekton tout ça tous les bruiseurs ont besoin d'économies en général même des trucs comme Volibert les Urugot les Yorik tout ça a besoin d'économies pareil donc c'est vrai que c'est un peu bizarre je pense que a posteriori ça aurait pu être un bon angle d'attaque de Fnatic de se dire à partir du moment où il y a ce ban de Zack et qu'il bannisse le seul personnage qui peut être utilisé en dehors de Sion pour ce genre de stratégie là peut-être que le ban de Sion était une bonne idée à la place du ban de Rek'Sai parce que même si effectivement le personnage est intéressant le simple fait que Fnatic ait réussi à gagner pendant la première game avec une Rek'Sai en jungle fait que c'est pas forcément un pic qui est extrêmement vital dans le BO on va dire parce qu'en réalité la plupart des gens c'est pas forcément Yike qui a été responsable de la victoire de son équipe dans les autres games pour le coup pour les avoir vus parce que clairement c'était pas forcément sur lui qui reposait la plupart du temps de la partie et c'est pas forcément lui qui faisait des actions incroyablement fortes qui ont fait pencher la balance en faveur de G2 bref premier pic du coup T de G2 Esports c'est le Voli-Beber qui a été récupéré Voli-Beber qui est un magnifique flex pic du coup entre les deux même si bon encore une fois je peux te dire ils vont Pixion de toute façon donc c'est pas forcément un si gros flex pic que ça mais c'est vrai qu'encore une fois même si il y a de très fortes chances pour qu'ils soient joués que Jungle ça reste un bon pic top lane qui peut être utilisé dans ce cas là pour pouvoir brainer un peu et c'est ça qui peut un peu mettre le 12 dans la tête des Fnatic à ce moment là de la partie la Kalista va être récupérée du coup en R1 alors bon si vous me connaissez sur la chaîne à chaque fois je le dis de toute façon vous devez savoir que je suis vraiment 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 pas un grand fan de Kalista spécifiquement de Kalista qui est sélectionné aussitôt dans la partie même si je me doute bien que c'est la méta actuelle dans la draft de récupérer l'ADC en premier parce que ça permet derrière de donner counterpick au support ou en mid lane ou en top lane et que finalement le counterpick en ADC est pas si important que ça si on prend ça en compte et qu'on le met en relation avec les autres counterpicks possibles dans la méta nonobstant c'est vraiment de la merde Kalista surtout sélectionné très tôt dans la partie parce que pourquoi c'est un personnage qui peut être assez rapidement neutralisé dans la partie si J2 avait décidé de partir sur un Varus ceux qui n'ont fini par ne pas faire ça aurait été un pic qui aurait été complètement neutralisé pour le coup après là je dis ça mais comment dire on a perdu avec ça le fait est que je pense pour le coup que dans le matchup en lui-même on a vu énormément de ce fois le matchup se faire dans plusieurs games dans plusieurs ligues en général et très souvent on voit que le Varus a le punch en early game pour ne pas se faire déborder par une Kalista et derrière un scaling qui est je pense quand même suffisamment fort pour être meilleur que Kalista pour le coup ça peut aider permettre on va dire à Kalista de faire des trucs spécifiques avec son support mais c'est pas non plus un truc qui est si intéressant que ça on va dire donc ouais derrière c'est du coup le Jax qui va essayer de sécuriser tac et du coup on se dit pourquoi ce Jax tout de suite parce que la limite l'avantage c'est que c'est un flex-pick à la même manière du Volibert mais avoir un flex-pick quand tu sais pas forcément qu'est-ce qu'il y a comme flex-pick en face lorsque tu piques Jax et que tes personnages en top-plane comme Rumble sont open potentiellement des trucs comme alors je sais pas si Olaf peut fonctionner pour le coup mais on va dire qu'il y a pas mal de personnages qui peuvent casser la gueule de Jax assez rapidement notamment du coup comme je vous montrais le Rumble qui avait déjà bien hanté Skarenin dans les Worlds derniers après on peut se dire attends qu'est-ce qu'on a d'autre en vrai de vrai on peut dire que n'importe quel tank peut aussi faire l'affaire parce que c'est pas comme si tu allais te faire casser la gueule par un Jax genre vraiment pour le coup même un Sion pour le coup même en lane normal n'est pas forcément si problématique que ça enfin pas forcément une lane si problématique que ça cas santé on va dire que les deux sont on va dire relativement even je crois que historiquement c'est Jax qui a un peu l'avantage dessus mais ça reste pas forcément un match-up si dégueulasse que ça pour le cas santé ouais et puis on a tout ce qui est Gwen on a tout ce qui est Gragas des trucs comme ça j'avoue que Gwen lui casse la gueule pour le coup donc Darius lui casse aussi probablement la gueule pour l'être honnête faudrait que je me renseigne d'avantage mais Darius lui casse aussi probablement la gueule tout ce qui est auto-attaqueur un peu plus gros genre justement comme ce qui est Renekton Olaf ça c'est un peu plus compliqué donc je me prononcerai pas là dessus mais en fait j'aurais tendance à dire que Olaf back Jax en réalité je pense parce que même si il y a une counter-strike c'est quand même assez facile pour le Olaf derrière Vesky le stun et genre juste courir sur le Jax on va dire donc ouais compliqué même si effectivement ce Jax peut être mis dans la jungle et qu'il va on va voir être mis dans la jungle je pense que Jack c'est un champion qui est significativement moins fort justement dans la jungle par rapport à notre pic et que c'est pas forcément un personnage qui doit être la norme c'est un personnage qui avait des pics au début de l'année au début genre Wintersplit tout ça parce que c'était une réponse à des pics comme Xin Zhao qui est où là en jungle parce que justement Xin Zhao qui était fort au début de la meta avec cet Idor Titanesque qu'on trouvait plutôt fort parce que ça lui permettait d'avoir son visette ravinement mais c'était pré-en-pique dans cette optique de counter-pique le Xin Zhao spécifiquement là c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'on a sorti un peu le Jax de son contexte de pourquoi est-ce qu'il est fort ou pas et qu'on a décidé du côté Titanic de le pic dans ce genre de situation alors que c'était pas forcément la même chose on va dire oui techniquement il gagne entre guillemets le 1v1 contre Volibert et encore mais non même pas en fait je suis même pas sûr qu'il le bat en plus en tout cas en early mid game je suis pas sûr qu'il le bat en late potentiellement mais ce sera après très longtemps et justement le late game c'est pas forcément la force des junglers parce qu'ils ont souvent moins d'items et moins d'xp que les autres joueurs donc un peu bizarre un petit peu bizarre comme counter-pick ça plus la Kalista ça fait beaucoup d'auto-attaqueurs et en réalité J2 pourrait très bien s'arrêter là maintenant de jouer un jeu de swap lane et piquer un gros malfit de sa race et là J2 enfin Fnatic est vraiment vraiment dans la merde dans ce cas là c'est vraiment déjà un spot de malfit assez incroyable alors qu'on est vraiment juste au B2 ils vont tout de même décider de partir sur leur strat de swap lane mais c'est aussi avec Jinx et pas avec Prisana et je pense que ça peut être très intéressant d'en parler parce qu'effectivement bon Sion je vais pas forcément développer énormément parce que j'en ai déjà fait un peu plus tôt dans la vidéo mais pour ce qui est de Jinx je trouve que le swap de on va dire la Jinx par rapport du coup à la Prisana de la première game fait aussi pas mal de différence parce que disons que Prisana Lulu même si ça reste un combo avec un hyper carry et un enchanteur ça reste un moins gros hyper carry que la Jinx justement parce que du coup la Jinx c'est un personnage qui même si bon on va dire que en dégâts up front début première personnage qu'elle tape elle est peut-être pas aussi forte que la Jinx enfin que la Prisana mais par exemple le potentiel de on va dire d'explosion du teamfight à partir du moment où la Jinx prend un kill il est énorme pour le coup parce que là Jinx c'est vraiment depuis qu'en plus qu'ils ont fait le changement sur son passif et qu'elle peut stacker son passif ça fait que c'est un personnage qui dès qu'elle prend un kill peut se transformer en véritable mitrailleuse à lance grenade enfin à lance rocage je veux dire et à partir du moment où tu récupères un kill tu peux vraiment pop off dans un teamfight alors ça pourrait être définitivement intéressant si ils arrivent à retrouver à peu près le même on va dire combo que ce qu'ils avaient réussi à faire en game 1 c'est à dire avec la Jinx Lulu potentiellement le truc c'est que là en sécurisant à ce moment là la partie c'est pas forcément le bon choix on va dire en tout cas c'est vrai que là tu sens que J2 est un petit peu bloqué dans cette situation là en termes de draft parce qu'ils se disent ok on est obligé de prendre le volsion parce que sinon on peut pas swap lane on est obligé de prendre la Jinx maintenant parce que sinon peut-être qu'ils nous le ban et que du coup c'est un peu chiant à jouer parce qu'ils ont déjà sécurisé leur adscary pour le coup mais aussi on a pas forcément envie de pas prendre le volibert parce que si on prend pas le volibert peut-être qu'on se retrouve avec un moins bon jungler en général et ça fait que du coup c'est compliqué pour nous de jouer la game même si l'Iike est pas dans des conditions bonnes mais du coup si on se retrouve avec ces B1 B2 B3 comme ça on a pas le support et du coup c'est assez facile pour Tatic après avoir récupéré du coup leur pick qui sera donc le cas santé ce qui est un peu bizarre parce que selon moi on n'était pas forcément obligé pour Tatic de partir directement sur le cas santé comme ça mais bon pourquoi pas à la limite c'est pas forcément le problème dans cette partie le fait est que du coup en plus c'est sûr on n'était pas considéré comme un counter cas santé bref c'est pour dire que du coup là à partir du moment où on rentre dans la deuxième phase de ban Tatic il peut faire bon ben on banne Lulu et c'est vrai que là c'est un peu plus compliqué pour J2 de fonctionner techniquement il pourrait partir sur d'autres types d'enchanteurs notamment on va dire par exemple la Janna mais c'est pas forcément un pick que tu peux prendre avec énormément d'intel on va dire et surtout bon tu te dis bon c'est un peu un blunder d'un côté parce que si tu te retrouves à pick Janna t'es pas forcément obligé de ban le Zack du coup parce que pour le coup Zack dans Janna ça n'a absolument aucun intérêt et derrière en plus bon même si ça peut être assez intéressant d'avoir une Janna dans une équipe le problème c'est que Kalista est je pense un counter qui est pas dégueu à Janna parce que bon même si Janna peut me rendre un Z qui peut la ralentir Kalista au bout d'un moment a juste trop de dash pour genre se prendre les torna des trucs comme ça de Janna ça peut être une lane qui est extrêmement punitive en face ça plus le fait que si elle se fait trop en outrange ça devient un peu compliqué pour la Janna de jouer en général c'est surtout un personnage qui est assez défensif pour le coup et comme on a pas le pick de la mid lane en face si la mid lane se retrouve avec un pick qui a plus de portée ça peut être très compliqué pour la Janna de jouer sa partie il peut y avoir une Soraka pour le coup qui peut partir mais c'est vrai que ça c'est un pick qu'on a vraiment quasiment jamais vu enfin en tout cas je crois pas qu'on ait vu en dehors de l'éventuel Kalista Soraka qu'on a dû voir à un moment une game ou deux dans l'année mais est-ce que Mickey sait la jouer je ne sais pas en tout cas je pense qu'il sait la jouer mais est-ce qu'il la practice est-ce qu'il est capable de la sortir maintenant tout de suite pas forcément en termes physiquement en termes de skill mais aussi en termes d'autorité on va dire est-ce qu'il a envie de la sortir est-ce qu'il se sent de la sortir est-ce que dans la game là c'est super intéressant je pense que ça l'est pour le coup mais c'est vrai que c'est pas forcément le pick avec le plus de sécurité up front on va dire par rapport à d'autres pick avec plus de shield potentiellement donc ouais ça fait que c'est un peu compliqué tu te mets dans une situation qui est volontairement assez complexe du côté de G2 j'aime bien à quel point tout ce qui est Tariq n'existe pas et comme justement Karma on disparaît de la surface de la planète mais bref en dehors de ça il y a peut-être un Milio qui peut partir mais je suis pas sûr que ce soit non plus si intéressant que ça parce que le but c'est quand même d'avoir un peu de dégâts contre les tours je sais pas si c'est suffisamment intéressant ça et le fait que tu serres vraiment à rien contre une Kalista aussi pour le coup donc ouais compliqué un peu de jouer mais peut-être que à posteriori ça aurait été plutôt intéressant de sortir ce Milio parce que vu le pick qui va y avoir en face c'est assez intéressant bref bannissement ensuite de la part de G2 de Renata Glass qui était donc un bon ban du coup parce que ça permet d'empêcher le combo Kalista-Renata qui est un combo qui est tellement puissant que c'est assez compliqué de jouer contre pour le coup en dehors du pick-blitz mais c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre de la part de G2 de pas vouloir partir sur ce pick-blitz ici parce qu'ils l'ont fait dans la game juste après littéralement quand il y a eu Renata qui a été re-sélectionné alors peut-être qu'ils voulaient pas sélectionner Blitz on va dire juste après peut-être qu'ils pensent que Blitz allait être sélectionné de toute façon ce qui peut être possible tout à fait parce qu'ils ont essayé derrière du coup de le battre juste après d'ailleurs donc ouais mais ça fait un peu bizarre non-obstant on va dire je pense de en fait pas laisser Renata quand même dedans parce qu'en vrai même si Renata peut être un pick-chiant contre quand tu veux avoir Jinx je pense que tu peux te permettre de juste partir sur Cleanse et que ce soit pas forcément trop un problème mais je suppose que Hansama tient vraiment à son fantôme donc pourquoi pas c'est vrai que du coup tu gaspilles entre guillemets deux bannes sur le support alors que pour le coup il y a énormément de pairings qui sont vachement bien avec Alista comme on va le voir juste après et du coup les Fnatic décident également de bannir de support donc le problème du coup avec ça c'est qu'on se retrouve avec 0 ban sur la mid lane du coup de G2 ce qui peut être compliqué parce que du coup la Caps il va être forcé de blind pick ce qui est un peu compliqué dans son cas là parce que justement ça il va le laisser ouvert à une opportunité assez intéressante qu'on va voir juste après et du côté des Fnatic pour le coup eux ils s'en foutent un peu même si c'est vrai que je pense qu'ils ne devraient pas forcément autant s'en foutre parce que pour le coup si à la place de Renata Bliscan qui a genre Azir au rayon sol du côté des Fnatic ça fait un peu plus la gueule mais bon on va dire que c'est des bannissements qui sont ok tiers est-ce que nos yeux c'était vraiment un ban qui était nécessaire du côté des Fnatic je pense pas vraiment je pense que c'est vraiment un ban un peu filler parce qu'ils avaient déjà ce qu'ils allaient jouer on va dire et qu'ils avaient plus pas forcément envie d'avoir ce pick là contre eux que vraiment genre une nécessité de le ban on va dire d'autant plus que je pense que après coup je pense qu'Alister aurait été un meilleur pick que ce qu'elle a décidé de choisir G2E Sport dans la game bref là on a du coup le support donc c'est Nico qui va être sélectionné de la part de Fnatic bon l'avantage aussi c'est que Nico quand tu le sélectionnes maintenant tu sais pas si c'est un mid laner ou un support donc ça ça peut être très cool aussi du coup c'est très très bonne utilisation on va dire du R4 et du flex pick de la part de Fnatic parce que du coup Kalista Nico pour le coup c'est un pick c'est un duo qu'on a l'habitude de voir puisque du coup ça permet à Nico de jouer de manière vachement plus on va dire agressive puisqu'elle a toujours un filet de sécurité derrière et d'un autre côté on peut se dire qu'il y a des combos qui peuvent être intéressants à utiliser mais qu'on n'a pas forcément vu tellement utilisé que ça avec genre la Nico qui ulti au préalable qui se fait ulti par Kalista puis qui balance la Nico dans le fight ce genre de trucs ça peut être très intéressant mais bref je sais pas si ça avait vraiment voulait vraiment être utilisé de la part de Fnatic mais en tout cas ça offre des possibilités très intéressantes dans la bot lane et derrière en mid lane ça reste quand même un pick qui est plutôt fort aussi dans le meta bref du coup c'est J2 ça va partir sur le Azir de Caps mais aussi du coup sur le Thresh de Mikkex et pour le coup je comprends pas ce pick Thresh alors je comprends d'un côté le fait qu'ils se disent qu'ils n'ont pas forcément grand chose d'autre pour le paier avec la Jinx et qu'ils ont quand même envie un peu d'avoir cette capacité de reposition on va dire qu'elle le Thresh mais malgré ça et malgré le fait que effectivement c'est aussi un champion qui permet d'avoir un peu d'utilitaire avec le slow de l'ulti avec le flay avec le crap surtout sur le truc enfin le hook ça reste un pick qui est pas forcément très très fort dans la méta et même si son prélateur naturel qui est Blitz est banni ça n'empêche pas énormément de champions qui sont toujours forts dans la méta d'exister et de pouvoir vachement bien counter ce Thresh d'autant plus que Thresh est pas forcément un personnage qui va être très très utile à J2 dès la seconde où il faut pas mettre une reposition facile à Caps et même dans ce cas là pour le coup une reposition c'est pas forcément la chose dont tu vas avoir besoin à 100% ça peut être un truc stylé quand tu veux faire tu veux clear la wave en mid lane et derrière prendre la lanterne instant et revenir ça peut être rigolo mais en réalité et on va voir dans la game qui va arriver d'autant plus avec le pic final de Humanoid il y a des moments où t'as plus envie d'avoir une protection on va dire up front sur Jinx de manière à ce qu'elle puisse faire son DPS et qu'elle puisse mettre ses dégâts plutôt qu'un repositionnement comme ce que peut le permettre Thresh ouais c'est je pense un pic qui était pas forcément le meilleur et que ça prouve un peu au delà du fait qu'il y a pas forcément d'alternative en tout cas pas une alternative qui soit vraiment claire à part peut-être un Brom je pense que Brom pourrait potentiellement être assez intéressant ou le Alistar comme on a dit à partir du moment où t'as vu qu'il y avait une Nico Alistar ça peut te permettre clairement d'empêcher les menaces d'arriver sur la Jinx mais même en dehors de ça ça prouve aussi que je pense que l'ordre de draft de G2 est pas forcément le bon puisqu'on se retrouve avec Thresh en B4 avec une composition avec un Hypercarry qui essaie de scale et avec un Azir en plus qui pour le coup lui n'a vraiment mais alors vraiment pas besoin de Thresh ça rend un peu la composition un peu bizarre on va dire en bregmère s'il y avait un enchanteur je pense à la place du Thresh notamment cette Lulu ça aurait pas du tout été le même game pour le coup après la composition de G2 reste ok tiers sauf si on prend en compte le dernier pic de Fnatic qui est au rayon sol alors pour le coup bon si on veut essayer de faire une analyse un petit peu du scaling des deux compositions pour le coup parce que je pense que c'est un truc qui est très intéressant à faire parce que honnêtement quand tu regardes les games quand tu regardes les personnages en eux-mêmes on va dire que si on sait pas forcément le personnage le plus proactif de la planète même s'il peut mettre des outils de temps à autre on va dire que Jinx elle va absolument scale Asie même s'il peut faire des trucs avec le 6 c'est pas forcément le personnage qui va vouloir snowball le plus rapidement possible il est plutôt content quand la game va très très loin on va dire Xante c'est surtout au niveau du 6 que ça peut tenter des trucs et c'est surtout sur des erreurs adverses que vraiment sur des plays proactifs on va dire il y a la Kali Saniko qui peut vouloir faire des trucs évidemment et qui peut essayer d'enfoncer la game mais derrière il y a le Orion Song qui peut farmer donc en réalité est-ce que cette game a vraiment énormément de chance d'exploser et de durer moins de on va dire 30 minutes pas forcément en fait parce que pour le coup si tu regardes la plupart des personnages là évidemment Volibert lui il veut faire des trucs Volibert lui il veut compter sur l'exploser des gens et gagner les games grâce à ça parce qu'en late game c'est qu'il sert pas forcément autant à grand chose que ça le Jax lui pour le coup on va dire qu'il veut aussi être proactif même s'il a techniquement un scaling qui peut fonctionner mais ce sera vraiment très tard dans la part le fait est que du coup il y a pas mal de personnages dans les deux équipes qui profitent du statu quo du fait de ne pas agresser et du coup il y a de très fortes chances pour que cette game même s'il y a quelques avantages qui sont obtenus dans leur ligue elle aille quand même jusqu'au 30 minutes et jusqu'au dernier drag et jusqu'à là mais ce genre de trucs dans ce cas là comment est-ce qu'on évalue le scaling des deux équipes on va dire que Azir c'est un gros potentiel de scaling on va dire vraiment c'est quand même un personnage qui avec des items même s'ils sont très très chers pour le coup aujourd'hui il peut vraiment genre détruire un deck front line quoi vraiment avec ses soldats et tout depuis qu'il a eu un rework qui fait que maintenant son Q-spell est moins central à son kit que son Z et ses auto-attaques ça fait que maintenant le DPS d'Azir est vachement augmenté et que même s'il a cette capacité toujours de mettre des churis il va chaffer des trucs comme ça c'est surtout le Azir on va dire statique qui peut mettre ses soldats et qui peut taper qui est quand même le Azir qui a le DPS le plus élevé et qui est potentiellement le plus clutch on va dire derrière la Jinx on est d'accord pareil gros potentiel de scaling on va dire potentiellement je devrais le refaire parce que pour le coup je pense que la Jinx a potentiellement un scaling qui est on va dire plus élevé même encore que celui d'Azir parce que personnage qui fonctionne vachement bon bien en hors-ligame mais qui derrière dès qu'elle arrive à ses 2-3 items et qu'elle arrive à trouver un result dans un teamfight on l'arrête plus vraiment on va dire vitesse de déplacement augmentée donc elle a plus forcément autant besoin de se faire protéger qu'avant en plus de ça elle a du coup le buff de 17 attaques et le buff de portex avec ses roquettes plus les dégâts en noahoe tout ça ça fait que le personnage est extrêmement dur à soit arrêter soit en plus derrière à on va dire tanker après derrière qu'est-ce qui se passe avec la Tic le truc c'est que Aurélion Sol c'est un cheat code du scaling voilà complètement et c'est complètement assumé je pense de la part des designers c'est que c'est le genre de personnage qui est censé être dégueulasse en orligame et s'il arrive à suffisamment farm ses âmes enfin ses âmes c'est le réflexe de Senna s'il arrive à faire fonctionner à augmenter le nombre de ses poussières d'étoiles suffisamment c'est un personnage qui commence à avoir des sorts qui sont extrêmement incapacitants pour les carrés adverses qui en plus de ça a une portée et une mobilité qui est assez élevée au-delà de ça et le Riley en plus de nos jours permet en plus de ça au personnage de gagner un côté vraiment oppressant qui fait que c'est assez facile de récupérer des resets et de recommencer son Z et de retrouver un Q-spell puis de re-trui le gars puis de re-Z puis de re-trui le gars se combiner à un potentiel d'AoE qui est aussi extrêmement puissant avec son E et son ultime donc vraiment c'est un cheat genre si tu prends les deux comme ça de scaling je pense que au Rénoncelle c'est facilement ça genre assez facilement en termes de scaling et derrière même si Kalisa n'est pas aussi forte et que clairement c'est de loin le personnage on va dire je pense tous les 10 personnages à ce qu'est le moins bien ou même derrière Volibert je pense que c'est inverse il a juste besoin de scaling comme ça pour que le scaling soit supérieur pour Tatic et ça c'est en sans parler du fait que on va dire on va dire que si en plus Tatic arrive à avoir des objectifs grâce à ça grâce au fait qu'avec Kalisa t'as énormément de capacités utilitaires on va dire le fait de pouvoir repositionner ton support le fait de créer une engage grâce à ton multi le fait d'avoir énormément de mobilité de pouvoir slow les mecs potentiellement de loin qui permet de créer des actions mais aussi et surtout le fait de pouvoir commencer l'objectif et d'avoir un semi-smite qui peut forcément aider à quasiment nullifier 50-50 tout ça fait que Kalisa peut te donner un DPS constant AD en plus de quelques côtés un peu utilitaires qui font que tu peux l'utiliser en tandem avec un personnage qui scale plus comme le rayon sol on l'avait vu d'ailleurs dans certaines d'itérations plutôt dans les années notamment dans les worlds et tout on a vu des cartus par exemple qui étaient utilisés avec la Kalisa si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à vous référer à la gamme que j'ai analysé de gamme contre top e-sport je crois dans les worlds 2023 je crois dans 2022 c'est ce avec Derick je crois bref ça c'est pour la capacité potentiellement de Kalisa à venir en soutien avec un personnage qui a plus de scaling tout ça pour dire que techniquement si en plus on prend le fait que en plus je n'ai pas encore terminé parce que c'est vrai que j'ai analysé que les caries mais si on prend en compte le fait que je considère que Xante même si il n'a pas le scaling infini de Sion il est clairement dans la composition et si on prend en compte la composition adverse un personnage qui scale pas mal parce qu'il a la capacité d'arriver potentiellement assez facilement sur d'autres cibles parce qu'on va dire que la protection de Volibert n'est pas incroyable et la protection de Sion n'est pas non plus incroyable parce que c'est surtout des personnages qui sont un peu offensifs slash assez faciles à prévoir on va dire si on avait des piques comme un Maokai potentiellement en jungle ou alors la top lane je ne sais pas moi un horn ça aurait été un peu plus compliqué pour le le cas santé d'arriver au corps à corps pareil pour s'il y avait un Alistar en support malheureusement le fait est que son Z est assez clutch et peut permettre de se rapprocher suffisamment d'un adversaire pour lui casser la gueule avec son ulti on va dire vraiment pour le coup et du coup ça fait que je considérais que le scaling avec le Sion est plutôt égal parce que même si le Sion a un scaling infini on va dire que c'est pas forcément un scaling qui va être si intéressant que ça ou si impactant que ça parce que Sion avec genre 2000 d'HP de plus ou de moins ça ne change pas forcément fondamentalement son rôle il peut être chiant à tomber mais disons que quand t'as un Mecanista et un Royaume Sol ça reste quand même un pick qui est assez facilement tombable donc on va dire que c'est plutôt égalité du côté par contre de la jungle je pense qu'il n'y a pas forcément photo je pense que Jax même s'il est moins fort en mid game ou en early game c'est un personnage qui a tendance à gagner assez facilement la bataille du scaling contre le Volibert au bout d'un moment derrière il n'y a pas forcément photo sur la Jinx mais on en avait parlé sur le Royaume Sol pareil pour le Asian on n'en avait pas forcément parlé et derrière au niveau de Nico contre Thresh on va dire que c'est plutôt égalité même si on va dire que Nico est peut-être légèrement plus clutch dans un teamfight que ne peut-être Thresh Thresh a certainement moins de taf à faire on va dire enfin il peut faire moins de trucs ça peut-être dire qu'il a moins de taf mais Nico si elle arrive à utiliser on va dire son outil abonné sur les trouver des engages c'est un personnage qui a vachement plus d'impact dans la game que Thresh donc ouais la question du coup c'est est-ce que Fnatic peut se dire est-ce qu'on scale pas justement et c'est pas gagné justement et je pense que pour le coup c'est plutôt le cas et on va voir dans cette game que même si effectivement comment dire même si c'est un on va dire un début de game qui va pas être assez pas être extraordinairement fort du côté de Fnatic la game était dans leurs mains assez rapidement et aurait dû se concrétiser sur une victoire de Fnatic s'il n'y avait pas eu des blunders dans pas mal de situations bref on va voir tout ça alors les games n'est pas très très intéressant puisque bon on a Skarnin qui scoot en jungle qui se rend compte que Broken Blade est là et qui au lieu d'être sur une lane est en train d'aider Yag dans la jungle ce qui est plutôt un move assez smart pour le coup et une bonne adaptation de la part d'avant parce qu'avant c'était surtout justement Broken Blade était parti très rapidement en weak side pour essayer de récupérer des sbires autour là il veut certainement essayer d'empêcher le tower dive et donc c'est pour ça qu'il a un peu de retard et d'ailleurs même il va rester avec sa botlane au lieu d'essayer de contester de l'autre côté ce qui fait que du coup ça l'empêche de se faire tower dive alors là on voit que Fnatic je crois s'est fait avoir par l'espèce de semi swap c'est ça en vrai c'est toujours une espèce de 50-50 et de jeu de bluff qui va arriver en premier ou pas et là du coup Fnatic se dit ok on va en fait anticiper le swap adverse et essayer de quand même arriver en 1 contre 1 contre Jink et Trèche est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il fallait faire je sais pas trop parce que pour le coup je pense que peu importe ce qui se passe c'est pas forcément trop problématique si en réalité Fnatic fait exactement la même chose que G2 c'est dire Oskarnin qui aidera Zork de son côté on perd pas forcément tellement de choses que ça pour le coup ça peut vraiment être une stratégie à base de 4 joueurs contre 4 sur chaque côté du side et pas forcément être un trop gros problème là ce qui se passe c'est que comme vous pouvez le voir comme Yike il commence dans la jungle adverse derrière il peut se rattracter sur sa jungle derrière et pas forcément avoir trop de problème du côté de Razork il a commencé quand même par les camps de sa jungle et là du coup il est un peu en retard légèrement et du coup il reset alors qu'il a fait que 3 camps alors que là par exemple vous voyez Yike il est déjà sur son côté de la jungle et il peut continuer à faire son farm du coup là pour le coup Fnatic eux ils veulent quand même on va dire contester ce swap lane ce qui je pense c'est pas forcément une bonne idée pour le coup je pense qu'ils auraient dû continuer le swap lane là où ils voulaient je pense qu'ils veulent vraiment pas que Cassanté se retrouve derrière comme un Sion va l'être du coup dans la game mais je pense que dans ce genre de situation là où tu as un swap lane et que justement tu as les adversaires qui sont déjà en train de push la tour tu dois rester je pense sur cette lane là le but c'est vraiment de faire en sorte que tu puisses prendre le maximum de ton côté de la lane plutôt que d'essayer de rechercher le 2v2 tout le temps et c'est ce que justement Fnatic a très bien fait dans la première game et je comprends pas forcément trop pourquoi ils ont essayé de pas le faire dans la suivante parce que du coup là vous voyez que si vous regardez sur le bas de la map Ansama et Mikex ils sont déjà en train de back alors que du coup les sbires sont en train de se crash sous la tour donc ils gagnent énormément de temps par rapport à Noah et June parce que Noah et June ils peuvent pas forcément les stopper là Noah et June leur on va dire priorité là c'était de réussir à les retrouver et de tenter un 2v2 de gagner en 2v2 de faire push la lane et potentiellement peut-être avec le back de Razor je sais pas trop quel est son plan d'ailleurs qui repart top mais il faudrait qu'il repart top pour le coup ça aurait été oui ça c'est ce qu'il fait potentiellement peut-être de dive je sais pas trop mais le fait est que du coup lui ils sont déjà en train de reset ils peuvent juste partir de l'autre côté et en fait il n'y a pas forcément de il n'y a pas forcément de comment on appelle ça il va jamais avoir de match et pour le coup je pense que la tempo est un peu du côté de G2 dans ce cas là parce qu'ils peuvent réussir à veskir un peu tout et au scarring il se fait encore un peu bouffer et même si Sion pour le coup il est toujours à 0 CS ça n'a pas forcément un grand chose pour lui d'être là on va dire qu'il considère que c'est mieux de laisser on va dire c'est mieux de laisser d'avoir les deux top laners qui soient en low economy parce qu'il considère que Sion est meilleur en low economy que K-Santé c'est pas forcément si il prend le dit que ça je suis plutôt d'accord mais vous voyez pour le coup l'avantage de Sion c'est que vous voyez là il peut se permettre de rester sous tour et d'être là pour essayer de taper les sbires alors que pour le coup Sion lui il peut pas forcément s'approcher on a Razor qui essaie de casser un peu la gueule mais pour le coup vous voyez que même s'il meurt justement c'est là dont on parlait il peut juste péter les sbires et empêcher on va dire les FN là vous voyez qu'il y a une wave qui se crache une wave de 7 sbires d'ailleurs qui se crache du côté de G2 sans qu'il y ait rien que Oscar Nien puisse faire et là ils sont déjà en train de taper les plaques pendant ce temps Fintiq ils viennent seulement d'arriver sur la tour en botlane et ils volent déjà back pourquoi est-ce qu'ils back c'est ça la question c'est que certes t'es en retard mais pourquoi est-ce que tu cherches à tout prix à trouver le match alors que déjà là tu vois que les G2 sont déjà en train de base genre là ils ont déjà l'information en plus le fait que le Sion agisse en éclaireur comme ça ça fait que ils sont pas forcément obligés là ils essaient de brain en essayant de repartir top comme ça en pensant qu'ils vont swap et donc pour le coup très bien lu de la part des G2 qui restent au même côté du coup pour le coup et en fait c'est ça le problème c'est que à trop vouloir essayer de jouer au jeu du match sur le swap lane bah là on regarde là tout de suite et même s'il y a du coup l'avantage du first blood qui fait que Tatic est devant en réalité au niveau des plaques c'est pas forcément un avantage qui est si gros que ça vous voyez que là il y a 4 plaques contre 3 contre 3 il y a 4 plaques contre 3 en bot lane et de l'autre côté on est sur quoi sur du 4 contre 3 aussi mais du coup toujours pour toujours pour G2 quoi et donc ça fait que du coup t'es quand même en train de perdre légèrement en termes de push le tour là bon là je vais pas forcément trop forcément parler du la mid lane parce que pour le coup c'est pas forcément un truc si intéressant que ça parce que c'est un peu normal dans le matchup que le hasir vienne régulièrement récalamer son flash au rayon sol là un homme qui meurt à nouveau et donc là vous vous dites bon G2 est en train de perdre mais là du coup qu'est-ce qui s'est passé du coup en termes de bot lane le bot side jungle c'est un peu la preuve justement que c'est un peu compliqué pour Oscar Nid de jouer on se voit ça se voit derrière qu'il gère potentiellement pas aussi bien que ça que prévu on va dire le fait d'être dans du show plane parce que là qu'est-ce qu'il fait là exactement dans la game parce que si on regarde la position de Razork Razork il est avec son équipe en train de faire le tour et la solution qu'est-ce que fout Oscar Nid là-bas il n'y a rien d'un franc dans là-bas qu'est-ce que tu comptes faire tu vas pas avoir les bires tu vas pas avoir les bires puisqu'il y a la bot lane qui est déjà là en train de te zoner derrière tu sais qu'il y a le jungler là puisqu'il y a les camps qui sont tous pris du côté de Razork et qu'il est en train de faire le tour d'oeil en haut donc t'es littéralement weak side qu'est-ce que tu fous dans la jungle c'est pas comme si tu pouvais te faire c'est pas comme si tu pouvais genre t'enfuir à n'importe quel prix peu importe ce qu'il se passe derrière il y a une téléportation donc il re-TP après être mort pour récupérer l'argent mais justement il aurait pu le faire sans crever et d'ailleurs on a un samedi qui force un play sur la mid lane pour moi c'est du forçage pour le coup parce que là on voit que Razork il est obligé de flash s'il veut follow up sur le gank alors qu'en réalité il pourrait 100% se satisfaire du flash out de Caps je pense que c'est surtout un truc d'adrenaline en fait qui part là où il y a le flash et lui il vient de l'utiliser donc je peux flash in pour avoir ce stun et potentiellement qu'on peut le tuer grâce à ça mais en réalité comme tu vois le problème qu'on a c'est que Humanoid il a pas de cooldown et il a plus beaucoup d'HP donc il peut pas forcément faire grand chose Razork il est que niveau 4 et vous voyez que là pour le coup la différence de niveau elle se fait sentir parce que Yaya qui est certainement passé 5 grâce au kill de Scannin en plus d'avoir un camp de plus ce qui fait que le niveau 5 contre niveau 4 c'est lui qui bair et malheureusement pour eux entre les 2 mid laners il y en a un qui est 90% d'HP et l'autre qui est genre 20 et c'est pas un June niveau 4 avec un tome d'amplification qui va faire rien de grand chose donc là on se retrouve en littéral 3v3 mais pas le même 3v3 du coup et derrière du coup Razork se fait casser la gueule et Mikinik se fait flash in grave et derrière récupérer le deuxième kill bon est-ce que c'est vraiment si important que ça il y a quand même un gros cas gold à 6 minutes de jeu c'est un peu chiant mais c'est pas encore la fin du monde parce que le gold l'écart est pas suffisamment incroyable on va dire je dois forcément commenter ça c'est pas un si bon problème mais là vous voyez par exemple que si on regarde le ralenti de qu'est-ce que foutait Oskarine là qu'est-ce qu'il fait à cet endroit là la map qu'est-ce qu'il cherche à faire genre à la limite peut-être qu'il veut essayer de couvrir un peu son mid laner mais dans ce cas là qu'est-ce qu'il fait spécifiquement à cet endroit là de la map et pourquoi est-ce qu'il est pas sous tour ce genre de truc parce que là du coup il sert pas forcément à grand chose et derrière il se retourne sur Yike qui a littéralement perdu 0 HP alors que lui est mid-life ça c'est encore une fois le truc dont on avait parlé plus tôt dans l'année avec le match justement contre G2 mais en fait Oskarine ne peut pas s'empêcher tout comme Humanoïd par exemple de genre se retourner dès que les gens arrêtent de le chase pour pouvoir essayer de mettre des dégâts alors que ça n'a aucun intérêt il se fait souvent avoir sur le retour derrière parce que du coup d'ailleurs là il y a Mick X qui vient pour récupérer le grave et qui le réussit parce que Oskarine revient et sinon il serait pas mort par exemple alors qu'il aurait pu potentiellement faire part du temps à Yike et grâce à ça mais bref il était payé de l'autre côté du coup il se retrouve en 3v3 et derrière je pense que c'est pas un play qui est utile de la part de Fnatic puisque t'as déjà fait utiliser le flash à Caps et que derrière on a le cas santé qui est en train de récupérer tranquille sa wave en sous-tour et de l'autre côté la Calista qui est en train de proxy sur les deux côtés on gagne déjà on est pas forcément obligé de tenter ce play là et c'est ça qui est problématique avec la Fnatic c'est qu'on peut pas s'empêcher de faire des plays tout le temps et on sait pas s'arrêter quand il faut quoi il y a des plays dans la game 3 qui sont encore plus visibles sur ça mais cette game 2 quand même sont lots de plays assez bizarres on va dire là encore un tower dive qui part du côté de la botte de Fnatic j'ai pas forcément besoin d'en parler non plus et du coup qu'est-ce qui se passe là on fait un peu le point on a Satic qui a récupéré les 3 grubs mais qui a perdu le drake et on a 1.5 qui a gold d'avance à 8 minutes de 36 est-ce que c'est la fin du monde ? non pour le coup on regarde les gold il y a beaucoup de gold qui sont sur le volibert mais c'est pas si important que ça les gold sont sur le lasir mais effectivement c'est normal que le lasir soit devant dans la game à ce moment là donc même s'il devrait pas être en devant de autant c'est pas si intéressant que ça et derrière il y a 200 gold 300 gold c'est plutôt even en mode lane ça c'est un peu plus problématique mais on va dire que tant que la calison Noah est pas derrière c'est pas trop 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 grave voilà donc même si l'early game est un peu bizarre et où il y a quelques erreurs un peu bizarres qui donnent des kills gratuits dû à la nature du swap lane et au fait qu'on a un champ qui soit extrêmement derrière ça fait que c'est pas si problématique que ça dans l'early game on va dire mais de toute façon le but de l'enswap c'était surtout d'esquiver un early game pour permettre un carry de scale assez rapidement mais justement qu'est-ce que tu fais dans ce cas là quand t'as une coupe en face qui scale mieux et c'est ça tout le problème que va avoir G2 là on a une sécurisation d'un seul grub de la part de G2 mais ça va pas être suffisant on a une menu qui tente un trade mais pas forcément un truc encore très intéressant et au final ce sera 5 grubs à 1 donc victoire on a le passif super machin rigolo bon j'ai jamais été un très grand fan des grubs mais au moins ceux là sont gratuits puisque le drake n'apparaît pas avant 2 minutes donc pourquoi pas bref de l'autre côté du coup toujours on continue le push même si pour le coup vous voyez qu'il y a une différence des deux parce qu'on a perdu l'énormément de temps dans un liste qui fait qu'on ne peut pas récupérer la tour à ce moment là la grub ne marche pas de toute façon et on a un tentative d'ulti de la part de Woken Blade qui ne marche pas forcément là on a un truc assez bizarre qui va être tenté de la part des Fnatic c'est une double TP sur un potentiel tower drive est-ce qu'ils ont besoin d'être 2 alors que Cups n'a pas de TP je pense pas forcément on a essayé de faire ça et du coup ça va cancel le TP du côté de G2 c'est pas forcément trop problématique à part le fait que Claire se récupère une plaque assez gratuite sur la mid lane mais ça c'est pas forcément problématique non plus il y a un cas gold d'avance en mid lane mais c'est pas non plus si important que ça parce que comme vous pouvez le voir les items du rayon sol sont moins chers que ceux du hasier donc les pouvoirs pack arrivent relativement en même temps même avec ce problème de gold en plus qu'il y a les bots gratuites qui font énormément de heavy lifting aussi dans ce moment là on a les bots gratuites les enfants bref donc au timing de ce deuxième Drake voilà donc dans 2 secondes il spawn on voit que on est sur un item et demi on va dire des deux côtés au niveau de la décarie donc pas forcément d'énormes avantages que ça un énorme différentiel que ça au niveau de l'argent on a sur un item partout plus les bots du côté des mid laners donc c'est pas non plus énorme de différence c'est genre un sonore de différence donc c'est pas incroyable non plus même si la déconne un charcoot coûte plus cher derrière du côté de la jungle pareil un item partout il y a une cote de maille de différence et au niveau de la top lane on est à peu près la même chose sauf que on n'a pas l'établi de compléter pour le sur donc techniquement Finti qui est presque même légèrement devant en termes de power spike d'itels je vais pas inventer les supports parce que les supports ne savent pas gérer leur économie de toute façon donc on va décider du côté de J2 de laisser ce Drake là en faveur du coup derrière de de la récupération de la tourelle en top lane ce qui est pas forcément incroyable parce que c'est juste partie remise au bout d'un moment mais bon là on se retrouve avec du coup un moment où effectivement Finti vient de gagner les objectifs alors que J2 a l'avantage de gold parce que c'est pas une composition qui peut accélérer tellement que ça on va dire J2 c'est on peut si on en trouve quelques play quelques catch avec le grab du trash ou avec un ulti on peut essayer de faire un truc potentiellement mais c'est pas non plus une composition qui est free pour trouver des catch parce que les carrés ont besoin de scale c'est pour ça qui fait que en fait au moment où t'as le scanning contre une composition swap lane tu peux pas forcément faire beaucoup de choses là on a une tentative qui est assez intéressante de la part de J2 de faire des choses sur ce tower dive là on voit que Razork arrive à temporiser suffisamment pour réussir à trouver un flash et un stun sur trois personnes et là vous voyez que pour le coup on a on va dire l'illustration parfaite du problème qu'a Azir lorsqu'il est joué dans une composition qui décide d'aller vers l'avant c'est que même si c'est très très drôle de faire des partitions impériales et que vraiment on s'amuse Azir c'est pas un personnage qui est le plus utile quand il fait ses partitions impériales même si les gens peuvent vouloir le dire parce qu'ils trouvent que c'est trop stylé que wow il peut il gagne des fights sur ça vous voyez en fait la réalité c'est que la plupart du temps le Azir il peut faire des partitions impériales comme ça dans des moments où il gagne le fight ou alors dans des moments d'esprit où il perd le fight mais généralement c'est pas ça qui va faire renverser le team fight dans sa faveur c'est surtout un Hail Mary on va dire un moment où tu un move de grâce que tu fais en mode j'essaye on sait jamais mais qui pas souvent est on va dire synonyme de renversement de partie là on est sur un carrière AP qui est basé sur le DPS à midrange qui a foncé sur les carrières adverses et qui certes a fait une partition impériale qui a ramené des gens mais on sent que même si c'est aussi un peu grâce à beaucoup on va dire aux temporalisations de Razork ça a quand même énormément été neutralisé et lui derrière il est mort en fait parce que forcément c'est un Asien un item il a pas de il a pas de Zonia et du coup là il se il dashine directement dans l'ulti d'Aurélion Sol puis l'ulti et avant l'ulti de Nico enfin il peut pas forcément jouer quoi et du coup ce tower dive même s'il réussit à prendre la tour ça finit par être un 2 pour 1 parce qu'il y a derrière un mur aussi de son côté malgré on va dire le going intéressant de nos côtés parce que voilà la tour ne reste pas on va dire désactivée de très longtemps et du coup bon bah même s'il récupère la tour on voit que les cards gold en fait ils diminuent pour le coup on est plus qu'à 600 gold de retard parce qu'en plus derrière il y a Oskarnin qui fait son petit bonhomme de chemin en top lane et là Fatih qui peut tenter un petit push rapido sur la tour même si ça peut forcément donner grand chose histoire de mettre un peu de dégâts dessus et en fait là on voit que le potentiel de snowball de la composition de J2 est un peu compliqué dès le moment qu'on a ce Torillion qui a son ulti big qui a son sky descend et en plus l'ulti de Nico qui est en plus un très bon ulti défensif en plus d'être un très bon ulti offensif parce que là ça paralyse complètement et Yike et Caps et Broken Blade c'est ça ? qui l'empêche un peu de faire grand chose derrière le sky descend qui arrive et qui bump deux personnes en plus de deux autres joueurs et ça tu le couple avec le cc du Jax ça fait que c'est une composition qui réceptionne très bien en réalité ça le fatigue même si on pourrait se dire que les personnages sont assez agressifs avec Alistair avec Jax et avec Cassante ça reste une équipe qui est très très forte pour on va dire réceptionner des engages aussi donc tu peux pas forcément accélérer avec la composition de G2 la Broken Blade se fait casser la gueule mais évidemment c'est un peu normal si on s'y attendait un peu et du coup là on se trouve dans une situation où bon pour le coup ils sont un peu au macro-leftatif parce que même s'ils récupèrent la T1 bot et qu'ils essaient de charger la T2 bot ils perdent la T2000 ce qui est quand même un peu plus gros on va dire un peu plus chiant mais en plus ils récupèrent pas forcément la T2 bot donc c'est pas incroyable bref on va de toute façon attendre les drakes suivants parce que c'est pas forcément ça l'action vraiment qui va faire la grosse on va dire la grosse différence c'est ce teamfight là parce que pour le coup c'est assez compliqué pour G2 de jouer dans ce genre de situation là parce que même s'ils ont la priorité ils peuvent essayer d'avoir la priorité en termes de la mid lane voilà on n'est jamais à l'abri de ce qui vient de se passer là dites vous que c'est potentiellement on va dire c'est potentiellement le language la plus point blank qu'on puisse faire c'est vraiment la language la plus on va dire comment on appelle ça la moins subtile la plus rente dedans possible de la part de Nico c'est à dire que vraiment c'est Jax qui en fait est un Nico et qui flash proto belt ulti dans 3 personnes et comme vous pouvez le voir c'est assez facile dans un ulti de Nico de récupérer à la fois le Thresh et la Jinx ce qui fait que du coup le Thresh a un impact qui est virtuellement nullifié comme vous pouvez le voir il a essayé de grab la Nico mais c'est pas suffisant et derrière vous voyez que Scandine qui se tient près d'ailleurs sur le côté et tous les Fnatic qui avancent derrière aussi derrière le Root sur Ansama et c'est vrai que là il est un peu incapacité là derrière on a du tout de l'autre côté avec Caps et Broken Blade qui essayent de se focus enfin ils se font focus un peu par le cas santé et Caps peut pas forcément Wage et O'Sanine qui pour le coup t'empoise très très bien derrière on récupère assez rapidement le kit sur Mikix parce qu'il a pas forcément grand chose il peut pas forcément faire grand chose lui à partir du moment où il a pas son flash et qu'il y a un E de rayon seul sur sa gueule et du coup là on a récupéré aussi le kit sur Yike et on voit un peu le problème parce que là Ansama il vient d'utiliser ses deux summoners Yike enfin Caps lui derrière il essaye de go in sur Oscar Lee mais ça va fonctionner derrière ils se font re-go in et en fait c'est compliqué pour eux de fonctionner en tant qu'équipe parce qu'ils peuvent pas aussi bien réceptionner une engage que peuvent le faire les Fnatic de par le fait que leur propre pick ne sont pas forcément adaptés à ça plus le fait que en termes de counter et de scaling et c'est pas forcément eux les gagnants on voit aussi du coup la puissance de combo de Fnatic avec du coup l'ulti de Nico qui peut aussi des fois du coup comme on l'avait vu derrière sur le tour live être suivi par un ulti de rayon seul et potentiellement même sur un go in de Jax derrière donc ouais le cas santé comme vous pouvez le voir c'est un personnage qui peut aussi être extrêmement problématique dans les fights parce que tu peux pas forcément le descendre aussi rapidement que ça et il peut gêner suffisamment le carrière adverse pour que par exemple Caps là il soit complètement impossible pour lui de jouer donc ouais on pourrait se dire c'est le début du checkmate pour G2 et c'est ce que je me disais pour le coup jusqu'à ce qu'on ait ce magnifique call nashar alors donc comment dire je pense que il y a un gros problème du côté de Fnatic qui est que apparemment c'est une équipe qui est allergique au fait de collapse sur l'équipe adverse quand elle essaie de contester ton nashar et je comprends pas pourquoi parce que c'est une notion de base de League of Legends que même les européens avaient avant genre même en 2020 2021 le Fnatic de Wipo Nemesis tout ça enfin même si je crois que c'était plus 2020 bref tout ça pour dire que même à ces époques là on savait que c'était pas forcément la meilleure idée que de rester dans le pit du nashar même quand l'équipe adverse vient et d'essayer de le détruire le plus rapidement possible et c'est là c'est ce qui se fait pour le coup parce que regardez Yike regardez la position de Yike ici dans le teamfight vous voyez qu'il est littéralement tout seul il a rien il a aucun problème en fait il a aucun problème et genre je comprends pas comment est-ce qu'en tant que Fnatic tu peux pas te dire bon est-ce que quelqu'un peut pas essayer de venir pour empêcher ce Volibert de rentrer dans le teamfight au moment où il veut quoi parce que là c'est littéralement il arrive il pose une pink flash in smite et genre non il peut faire ça il a le droit de faire ça mais surtout le problème c'est que c'est ça aussi le problème de pas avoir collapse avant que le nashar de tombe c'est que derrière du coup on est bloqué dans le pit avec un caps qui arrive et même si June arrive à faire un petit truc et derrière le skydence et qu'il y a eu maintenant il te fait un taf assez incroyable même s'il se force en flash ben on a un nashar qui est non seulement volé mais qui en plus permet de donner un teamfight gagnant pour G2 et genre c'est là je vous montre genre un play mais dites vous que des play où Fnatic jette la game comme ça mais il y en a eu facilement une dizaine dans ce BO facilement une dizaine et c'est ça qui est assez incroyable en fait c'est que très souvent Fnatic va se retrouver dans une situation de checkmate par rapport à G2 et où là ils avaient juste à se retourner dès lors qu'ils voyaient que les G2 s'avançaient à ce moment là si là il y a Nico qui avance et qui tente une angle à ce moment là et que Razork il avance aussi via sa ward ou via le dash et que d'ailleurs on a un humanoïde qui suit derrière enfin là s'ils vont vers l'avant là avant de descendre le nashar même si peut-être ils finissent par le P1 parce qu'il y a le cap c'est broken ils peuvent peut-être venir sur le nashar récupérer l'aggro tout ça ils se retrouvent en 5 contre 3 dans un teamfight ils décident de continuer le nashar et ils se font ace par la suite et en plus ils se font style alors que normalement c'est le but d'un personnage comme Oskarinin pour le coup de se mettre entre Yaek et le nashar et juste de le pousser c'est pas normal qu'on se retrouve dans une situation où Volibar il peut faire ce genre d'action là dans une équipe qui a l'avantage bref en plus ça va pas être suffisant pour la part de Fnatic parce que derrière on se fait un peu go in alors déjà premièrement qu'est-ce qu'on fout en mid lane quel est le but de ce positionnement on a les deux sidelines qui push on a l'ennemi qui vient de récupérer un baron d'achar on a un dépush d'Aurélion Sol qui fait que tu peux littéralement immobiliser la wave et on a le Drake qui respawn dans 2 minutes 30 qu'est-ce qu'on fout en mid lane en plus il y a des camps qui viennent de respawn des deux côtés de la map qu'est-ce qu'on branle en fait là derrière forcément bon on se fait catch pour un teamfight un peu chiant dégueulasse où Noah est mort mais à la limite l'avantage qu'il y a du côté de Fnatic sur ce type de teamfight là c'est que on a deux semenants qui sont lâchés donc respectivement le flash de Caps à ce moment-là précis lorsqu'il se prend lorsqu'il se met au corps à corps d'un cas santé pour aucune raison genre là vous voyez attention ouais 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 je sais pas qu'est-ce qu'il fait là qu'est-ce qu'il fait là on sait pas trop et derrière Broken Blade qui va je crois flash aussi lui voilà flash in comme ça pour récupérer un kit bon vous allez me dire bon est-ce que finalement c'est pas un même truc que ce que font les gens en LPL c'est-à-dire ils ont teamfight entre les objectifs pour pouvoir utiliser les summoners et du coup là parce qu'il n'y a plus le flash de Caps et le flash du Broken Blade forcément ils ont un meilleur teamfight derrière parce que t'as dit qu'il n'y a pas utilisé les summoners derrière alors oui sauf que ça reste quand même qui a quasiment 2HP et qui arrive à s'enfuir alors qu'il se prend le zap de Jinx alors qu'il devrait crever sur ce fight là on a Dune qui a réussi à s'enfuir grâce à l'ulti de Noah même si il a failli se prendre encore une fois en zap on a Noah qui crève on est à ça de se retrouver en 2 contre 5 à 23 minutes de jeu avec un Ashore et une Wave Cannon et une Jinx contre les objectifs c'était pas loin d'être une fin de game sur cette action là et du coup ça veut dire que je suis désolé mais tu peux pas dire que le fait que ce fight il se termine avec genre 2 mecs qui ont genre 2 HP quoi 30 HP c'est quelque chose qui soit prévu par Fnatic dans ce fight là ils ont failli perdre la game à cause d'un fight qu'ils ont pris alors qu'ils avaient aucune raison de le prendre bref c'est pour dire que Caps en plus s'il joue mieux normalement il a pas forcément besoin de flash à ce moment là pour le coup en plus que son ulti est pas vraiment le meilleur derrière enfin son go-in derrière est pas forcément le meilleur et que pour le coup s'il fait une virgule un peu meilleure c'est potentiellement nice pour le coup mais ouais du coup qu'est-ce qu'il se passe l'avantage c'est que au moins ils ont un peu temporisé ce Nashor et que J2 a pas forcément pu prendre plus que cet inhibiteur mid mais on a failli perdre la game quoi donc qu'est-ce qu'il se passe maintenant donc on a encore un flash du côté de Hans et on a pas de flash du côté de Docaps mais du coup J2 décide de pousser les sidelines histoire de un peu faire mal à Fnatic au niveau des goals mais on a Auréliensol donc il s'en fout il peut vraiment apprécier la map donc il récupère une catch-in wave et d'ailleurs on a Oskarinine qui vient pour contester le push de Azir et du coup c'est là je pense qui est le vrai play qui fait que là le teamfight et le Drake a l'avantage de Fnatic c'est que regardez ce qui se passe en top lane Caps qui était sur le point de back il se fait cancel par Oskarinine et Oskarinine le suit sur la map c'est qu'il peut pas TP et du coup il n'y a pas de potentiel de teamfight de la part de J2 et derrière on se retrouve au soulpoint avec Natic qui sont dans une position plutôt intéressante là la question c'est quoi c'est bon vous avez vu déjà que quand c'est des teamfights qui sont pas envoyés pour aucune raison en mid lane ou alors que ce sont des teamfights du nachant ou on n'arrive pas à collapse sur une équipe qui est complètement divisée en deux les Fnatic ont relativement l'avantage dans les teamfights là les Fnatic ont littéralement juste à patienter 5 minutes pas le teamfight ou sécuriser on va dire vraiment les waves de manière à pouvoir récupérer cette âme à partir du moment où ils ont l'âme c'est GG donc à partir de ce moment là la seule volonté de Fnatic ça devrait être de ne rien faire tu pushes les waves tu te tu viens tu te rassembles bien là à la limite tu peux contester le nacheur qu'il y a un problème mais tu ne fais rien on va dire en tout cas tu n'essaies pas de faire des plays trop proactifs parce qu'on a un Aurélion Sol il a son Sky Descent tout va bien il a 340 stack il a 3 items contre 2 genre sa vie elle est belle quoi tu n'as pas forcément besoin que le jack soit si fort que ça dans la game parce que de toute façon tu as Aurélion Sol qui scale et tu as ta Calista qui est très bien dans sa game aussi qui a 3 items contre la Jinx même si effectivement elle est moins forte à 3 items contre la Jinx par rapport à la Jinx ça reste un autre gars qui est on va dire honorable mais du coup il tente quand même un fight donc là on a Jun qui tente un petit T-Go in avec en plus le Sky Descent qui est utilisé pendant que Caps il est en bot lane en train de faire des trucs bon il récupère le kill assez rapidement sur Mickey X derrière Rock'n Blade qui est un peu tout seul il va crever là normalement si tu es chatique tu peux t'arrêter en vrai de vrai là bon tu n'es pas forcément obligé de continuer parce que le Caps il est en train de casser la gueule au tas de base derrière tu pourrais essayer de tenter de collab sur sa gueule avec un Oscar Anin qui TP sur la T4 et qui derrière essaye de foncer sur le Caps et qui l'empêchait d'utiliser sa TP et pendant ce temps tu as deux autres gars qui collabent sur lui ou alors tu peux juste push la T2 mid et derrière tu décides qu'il y en a un qui back bon à la place tu décides de go in sur Hans qui va forcément une mauvaise idée que ça parce que tu as réussi à le tuer mais tu aussi tu essaies de foncer sur Yaï qui est sous tour ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire et genre là regardez ce qui se passe genre il n'y a pas de wave tu ne peux plus forcément faire grand chose là pour le coup vous barrez vous backz quoi mais plutôt il décide de back dans ce bush là alors que bon tu as le temps quoi c'est pas si tu avais besoin de te barrer genre maintenant alors que genre il y a d'autres mecs qui sont en train de back du côté de pratique mais si de quand même de collapse sur Yaï ce que je trouvais complètement genre inutile quoi c'est vraiment complètement inutile de faire ça genre imaginons oui ok il réussit à le tuer c'est quoi le truc c'est un Nashor peut-être à la limite mais le Nashor il est déjà gratos vous avez tué la décari et le top laner là si vous backz maintenant et que vous partez direct au Nashor c'est free genre à quoi ça sert en fait de faire ça et derrière donc vous faites 2-1 parce qu'il y a Caps qui TP parce que oui effectivement il a back et que Caps il est pas mort pour le coup et derrière on a Noah bon il a back là du coup bon effectivement peut-être qu'on perd le Nashor sur ça mais il a back du coup non son but c'est de tenter un play derrière sur le Volibert il va tenter un play sur le Volibert pour essayer de le tuer mais qu'est-ce que ça change de tuer le Volibert là dans cette position-là parce que avec ou sans le Volibert ils font quand même le Nashor c'est le Caps à ce moment de la partie il a 3 items et demi genre il casse la gueule du Nashor il y a juste besoin d'un mec qui tank à côté de lui il est 20 TP là donc ça sert à rien de tenter un play comme ça sur le désespéré sur Yike en plus que derrière il se fait casser la gueule par un Caps de toute façon parce que Callista à ce moment-là la partie c'est une chips à la limite bon écoutez pourquoi pas mais pourquoi est-ce que derrière il y a une minute qui TP aussi qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce qu'on fait là genre que fait-on là en tant qu'Auréliosol à ce moment-là la partie qu'est-ce qu'il se passe là en fait genre quel est le but de cette téléportation en mode on peut essayer de faire un truc là genre même si le but c'est de catch un jungler encore une fois ça sert à quoi c'est quoi le but du truc t'as deux mecs juste essayer de ne pas perdre la partie quoi c'est n'importe quoi genre c'est vraiment là on récapitule le bordel parce que là c'est un play qui aurait dû s'arrêter littéralement là qui continue pour essayer de catch la décarrière alors pourquoi pas très bien derrière il continue le play alors qu'il devrait s'arrêter en essayant de recatch le Volibert ça marche pas on continue encore le play avec Noah qui essaye de tuer le Volibert et qui arrive pas et bien on continue encore le play avec ce rayon seul qui essaye de faire des trucs mais du coup il se prend l'ignite et il meurt en ayant son flash de up parce que c'est vrai que ce serait quand même très très con de pas crever alors qu'on est dans une situation où il y a eu 5 contre 0 et là on a le support qui est tout seul alors que si l'humanoïde back ils peuvent défendre c'est ça le pire c'est que là vous voyez bon on se dit machin tranquille mais là ils reviennent et là ils sont 3 si l'humanoïde ils sont 4 ils peuvent la défendre cette game là et en plus ils ont réussi à suffisamment delay le Nashor pour qu'il soit up quasiment en même temps que le Drake et genre à ce moment là potentiellement c'est pas une end et Statik peut toujours catch l'arme ils peuvent toujours essayer de gagner je trouve ça incroyable d'avoir Blunder la game à ce point là sur une action parce que là du coup évidemment que là derrière ils peuvent pas ils peuvent pas défendre en fait et ça c'est ce genre d'erreur ils ont fait ça tout le BO et je pense que pour le coup cette erreur là qu'ils ont réussi à faire et qui leur coûte cette deuxième game c'est ce qui a récipité on va dire la défaite de Fnatic dans ce BO parce que derrière mentalement même si ça a pas craqué techniquement à ce moment là précis ça a craqué à d'autres moments derrière dans la game plus tard on a des moments où on a Oscar and In qui était un niveau genre niveau genre 1 tout seul sur la map pour aucune raison genre là il était à 5 minutes de jeu il était niveau 1 il avait 0 ce bien il était perdu dans la game il pouvait pas forcément il savait pas trop quoi faire il était là il aidait un peu comme ci comme ça voilà on sait pas trop ce qu'il faisait derrière les games genre les games se cassaient la gueule en fait les games se cassaient la gueule en plus ils sont dans une position qui est pas dégueulasse en plus dans la game 3 au bout d'un moment on est sur du on est sur une even goal à 15 minutes pareil avec Aurélien Sol qui est bien dans la partie tout ça et derrière genre là la game elle est complètement dans les poches de Fnatic pareil ils sont dans une situation de checkmate pareil en plus c'est encore plus un outscale qu'avant parce que la calisale est de l'autre côté maintenant le zac il scale pas mal la poupée elle scale pas mal aussi on le voit chez Talité lui il scale un peu moins bien mais à la limite il poke il peut réussir à trouver quelques angles mais c'est effectivement plus le Aurélien Sol chaud qu'autre chose il y a toujours une Renata pour faire des angles et des trucs comme ça et une réelle la poupée elle est là pour un peu protéger l'Oréllien Sol ça marche plutôt bien même si il n'y a pas le drake tout ça en plus il y a des tentatives qui sont foutues de la part de G2 qui sont franchement un peu sus cette tentative là est vraiment dégueulasse pour le coup parce que derrière là ils peuvent très bien crever tous les trois là je crois qu'il n'y a que Yai qui finit par crever non c'est ça ou il y a Caps aussi je crois qu'il y a Caps aussi qui crève c'est ça là il se met dans une situation qui n'est pas dégueu et là c'est pareil c'est le même play autant de Nashor là il y a Jitu qui tente un Nashor ok on envoie on envoie Don Sama à la maison bon très bien pourquoi pas ils auraient pu envoyer potentiellement ils ont envoyé Yai à la maison mais pourquoi pas au moins ça aurait forcé le flash de Yannand Sama pourquoi pas ils ont réussi sa catch ils ont réussi sa catch Mickey X pourquoi pas très bien ok là on a on a potentiellement Caps qui peut se retrouver dans une situation dégueulasse avec un flash de Yai c'est compliqué voilà ok là on a une tentative de scarring qui est de toucher il loup son Q-Swell ok stop on s'arrête stop on s'arrête on doit arrêter là tout de suite là c'est fini bon pas de chance on n'a pas réussi à full up sur Caps aucun problème on a toujours lagu notre main on outscale pas problème on s'arrête non on continue on a June qui avance tout seul contre Broken Blade qui se fait casser la gueule à travers la map derrière ils se font louper ils se font gratter derrière Humanoïde qui met un Q derrière il a loupé il réussit à prendre l'occu sur Caps mais ils se font gratter derrière d'un côté de l'autre avec derrière on a Broken Blade qui auto-attaque d'un côté on a Caps qui est free DPS de son côté on a Antama qui auto-attaque et là ils se font gratter et ils meurent et ils se font ace et derrière c'est Nashor genre et derrière ils font quoi l'équipe adverse c'est la Nashor ils sont même pas sur le dernier Drake qu'est-ce qu'il se passe on conteste encore on essaye encore de conteste ce Drake pourquoi on a Humanoïde qui se retrouve en 1v1 en mêlée range contre un Twisted Fate et on a Noah qui se fait retrouver en 1v1 contre Caps et on se fait re-ace pour absolument aucune raison et on perd le troisième Drake et là on se retrouve à 10k gold de retard et genre comment c'est possible comment c'est possible de constamment faire les mêmes erreurs à chaque fois ils sont incapables de changer leurs habitudes de combat de teamfight incapables de reconnaître que si le statu quo est conservé ils gagnent la partie et qu'ils n'ont donc besoin que d'attendre mais ça c'est un truc qu'on a vu très longtemps c'est pas quelque chose qui date de ce split là c'est quelque chose qui est là depuis très très longtemps avec un Tic alors peut-être un peu moins le cas quand il y avait Trinby qui faisait du shot call mais même à ce moment là il y avait quand même des bizarreries qui pouvaient se créer Trinby qui est incapable de jouer une game où ils gagnent le scaling et ça ça va être très compliqué du coup parce que dans des games comme ça ils sont censés avoir l'avantage en termes de mécanique en termes d'état dans le système dans la partie tout ça ils continuent à go in dans des plays complètement bizarres ils s'enferment dans des situations étriquées des situations bourbiers dans lesquelles ils s'enlisent et derrière ils finissent par repartir sur ça genre c'est vraiment incroyable et là derrière ça finit de l'autre côté pour la dernière game par contre c'est un peu différent parce que du coup Noah il est vraiment mis très très mal dans la partie mais même au moment où il y avait vraiment genre 5k gold d'avance tout ça 33 minutes tout ça il y avait un teamfight avant justement où tu voyais du coup les fanatiques et ils arrivaient à faire des trucs intéressants bon il y avait oscani qui faisait des trucs bizarres mais pourquoi pas c'était encore avant je crois tac 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 alors là exactement c'était ce fight là exactement donc tac regardez c'était le teamfight sur le drake là non c'est ça il tente un push ok très bien ils réussissent à one shot Aaron Hans qui est genre le carré ultra fait dans la partie très bien ils réussissent derrière à foncer sur Caps avec Razork et Oskar Anin ils arrivent à le tuer bon là c'est le 3v3 avec Jun qui est un peu tout seul mais derrière c'est quand même cas santé sous ulti et derrière bam bam et ils arrivent quand même à s'en sortir plutôt pas dégueu effectivement si on prend en compte l'état dans la partie qu'ils avaient ils étaient dans des situations quand même plutôt favorable ils ont plus que 2k gold de retard et franchement c'est vraiment pas une si mauvaise une si mauvaise situation que ça ils auraient pu vraiment même gagner même là cette quatrième partie où ils sont vraiment dans la merde parce qu'il y a Ansama qui se retrouve dans des situations qu'il ne devrait pas du tout avoir je ne sais pas si on le verra à un moment mais au niveau des scores voilà ils se retrouvent en 8-2-4 voilà c'est ça avec 3k gold d'avance sur Noah mais dans cette situation là ils arrivent à avoir que 2k gold de retard genre c'est peut-être la finale la plus close qu'on ait eu entre Fnatic et G2 depuis genre plusieurs années maintenant et même avec ça genre Fnatic est capable de choke et c'est trop problématique là on a eu manœud qui essaye de tenter un go-in sur Bokonon mais il utilise son outil d'anguage sur la Jinx ce qui est un peu bizarre et derrière on a on a on a Oskarinin qui se retrouve à catch exactement dans la même situation qu'est-ce qu'il fait là genre qu'est-ce qu'il fait à cette position là dans l'équipe genre il est en train de zoner de quoi là ils sont en train de catch leur top laner qu'est-ce que tu fous ici genre je comprends pas derrière ils ont réussi à TP derrière ils collabent sur les autres parce qu'il n'y a plus de front lane mais évidemment je sais pas et encore là ça pourrait être potentiellement deux inis plus moins de game mais Ansama décide de go in et en plus il flash je crois pour le je crois qu'il flash pour le Penta non ? c'est pas ça qui s'est passé ? attends oh putain de merde il a vraiment flash pour le Penta j'avais vu ça sur Twitter mais je voulais vraiment savoir mais on est d'accord non c'est pas possible non tu flash pas pour ça non tu flash pas pour ça je sais que lol c'est G2 on s'amuse c'est rigolo mais genre tu flash pas tu flash pas pour avoir un Penta en finale en finale de quel quelconque compétition alors que tu peux facilement prendre deux inis derrière et que le mec est mort de toute façon enfin c'est incroyable je trouve ça incroyable bref bon ok très bien ça pour dire que voilà si on revient un peu à tout ce qui s'est passé dans cette finale moi ce qui m'emmerde c'est que on a vu les limites individuelles de pas mal de joueurs on va dire que ce soit du côté de G2 ou du côté de Fancy pour le coup je pense que Gak a pas fait un bon BO du tout pour le coup je pense que Skarine a probablement fait sa petite performance depuis très longtemps en tout cas dans un split parce que autant dans le winter split il pouvait avoir quelques excuses autant sur ce split là c'est vraiment très très compliqué là ce qu'il est en train de faire j'espère qu'il va réussir à revenir au niveau qu'il avait l'année dernière parce que pour le coup c'est un c'est on va dire une pousse une petite pousse un crack un jeune crack de l'Europe qui pourrait vraiment être à l'avenir de son poste et c'est un peu dommage qu'il se fasse avoir par ce genre qui se retrouve dans ce genre de situation on va dire en tant que joueur qui se retrouve dans une équipe qui a des ambitions assez énormes et où forcément dans des matchs en jeu comme ça on va dire qu'il a tendance un peu à craquer on va dire dans certains moments et ça fait que à ce niveau de jeu c'est souvent ça qui fait la différence on a vu aussi certaines limites du côté de Ransama je trouve qu'il y a pas mal de moments où il meurt alors qu'il a son flash et où il cleanse pas où il flash pas ce genre de truc et où il se positionne pas extrêmement bien le moment où il se fait catch en mid lane que je vous ai montré dans la game 3 dans cette game là justement pour moi c'est pas un truc qui doit arriver c'est pas normal qu'on se retrouve dans une situation là car il y a des ultra fed on va dire donc je trouve que il y a des joueurs européens qui voilà ça c'est pas normal ça c'est pas normal ce qui s'est passé surtout quand t'as un trash avec toi et en fait c'est ce genre de situation là où je me dis on est déjà pas on se fait déjà punir par les gens qui sont à notre niveau de jeu en Europe alors si derrière après on se retrouve contre les champions de la LPL les champions de la LCK c'est impossible on va pas du tout arriver à challenge qui que ce soit on va dire avec ce genre de faute j'espère que les fautes individuelles vont on va dire laisser place à on va dire des performances individuelles meilleures et collectives aussi meilleures et je pense que pour le coup en termes d'innovation dans la méta je pense que G2 a potentiellement un plus gros taux de on va dire réussite un pourcentage de réussite plus élevé contre les équipes asiatiques parce qu'ils ont pas forcément peur de développer leur propre méta lorsqu'il s'agit de les affronter et donc de les mettre à les équipes asiatiques dans cette situation où elles se font challenger et où elles ont pas forcément de l'habitude elles sont pas sur les mêmes scénarios sur lesquels elles sont depuis des années et là pour le coup Fnatic j'ai un peu peur alors là l'avantage c'est qu'ils vont au MSI ils sont techniquement deuxième en termes de points donc c'est loin d'être terminé pour eux ils sont même potentiellement toujours les top 2 de l'Europe pour le coup assez facilement depuis on va dire depuis ce suite là parce qu'ils étaient pas top 2 de l'Europe le speed avant mais pour le coup je pense que ils étaient quand même pas très loin du top 2 de toute façon même dans le Winter Speed parce que j'avais voulu faire un draft gap à ce moment mais leur BO contre Mad est potentiellement le premier 5-0 qu'on a eu de 2024 je pense de la même manière que là ils ont failli gagner ce BO contre G2 ils auraient dû gagner le BO contre Mad Lions déjà au Winter et je pense que cette équipe n'arrive pas à régler leurs problèmes de choke dans des moments où ils sont juste à ne rien faire et ils sont mis dans une situation de checkmate ça va être très compliqué pour eux de casser ce ceiling ils risquent fort de se faire surprendre dans la fin de l'année lorsque les équipes arriveront à on va dire profiter suffisamment du genre d'erreur le simple fait qu'ils soient passés aussi proches de l'élimination contre BDS c'est déjà un gros problème parce que on va dire que l'équipe de BDS avait aussi énormément d'outils dans leur disposition pour pouvoir prendre déjà Fnatic et que leur craquage mental dans les derniers instants on va dire je suis peut-être notamment je pense un passif qu'il y a au niveau de BO ont fait que c'était un peu compliqué pour eux de clutch dans la dernière game mais ça me fait extrêmement peur parce que on va certainement pas avoir énormément de performances encore une fois contre un event international et ce sera pas la première fois ça va poser problème au bout d'un moment et je sais pas trop ce que Fnatic ni Fnatic ni G2 pourra en faire en réalité parce que pour le coup avant même l'année dernière on pouvait se dire que même si même si on va dire les autres équipes européennes étaient vraiment dans un état assez dévorable au moins G2 pouvait potentiellement faire un truc en Europe en international parce qu'ils avaient l'air quand même fort cette année là et depuis les Worlds je pense que même G2 ça devient très compliqué pour le coup il reste largement au dessus de l'Europe mais c'est plus vraiment un gage de qualité maintenant au contraire c'est normal on va dire ça reste quand même assez on va dire quel serait le mot le plus approprié ça reste assez incriquettant et en dessous des attentes qu'on a par rapport à une performance à l'international de l'Europe voilà je vais pas vous en mettre un peu plus avec ce genre de conclusion parce que j'ai l'impression de dire ça à chaque année donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous n'êtes pas mettre un petit pouce vers le haut ça va être pour le référencement si vous avez des choses à dire sur la vidéo ou sur la game n'hésitez pas à le mettre en commentaire je vais essayer de potentiellement faire une vidéo sur la finale du LCK entre T1 et Genji parce que ça va être assez intéressant mais il faut que je le rattrape et si vous voulez pas le manquer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la notification la notification à mettre la cloche pour avoir les notifications et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde